Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une application Android. Cela est également pour moi la possibilité de faire ma première vidéo YouTube en screen capture, mais qui sera effectivement par une méthode vidéo externe. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter l'application Android Glimpse. Cette application permet en fait d'indiquer à une personne votre position. Cela peut être utile par exemple à la suite d'une soirée où les personnes repartent fatiguées. Elles peuvent ainsi vous permettre de voir si elles sont bien arrivées à destination ou si elles sont arrêtées au milieu de la route pour pouvoir vous rassurer une fois qu'elles sont arrivées. Elles n'auront pas à penser à vous envoyer un texto ou à vous appeler une fois qu'elles seront à destination. C'est le programme qui vous le dira directement. Glimpse se basant sur Google Maps, il est également possible de définir la destination. Quand vous avez défini cette destination, il calcule automatiquement votre temps de route et permet donc à des invités par exemple d'indiquer leur horaire d'arrivée et de savoir s'ils seront ou non à l'heure. Vous avez la possibilité de créer un certain nombre de raccourcis et également des groupes. On va voir un peu après à quoi cela peut bien servir. Pour envoyer un Glimpse, c'est assez simple. Il suffit de cliquer ici en bas sur Send Glimpse. Vous allez alors aller sélectionner la personne à qui vous souhaitez l'envoyer, le temps pendant lequel il va pouvoir voir votre tracking. Vous pouvez aller du check-in pour juste donner votre position en instant T à une durée maximum de 4 heures par pas de 15 minutes. Quand vous modifiez la durée, en haut, Glimpse vous indique ici l'heure à laquelle se terminera le Glimpse que vous allez créer si vous l'envoyez maintenant. Vous pouvez ensuite ici ajouter un message, ou bien un message tout fait, ou bien un message personnalisé. Et ensuite, vous allez pouvoir ici aller indiquer une destination, en sachant que l'ensemble des personnes dont vous avez déjà les adresses vont automatiquement apparaître et vous allez pouvoir cliquer directement sur leur nom pour indiquer leur adresse. C'est également très pratique, puisque ça vous permet de gagner du temps quand vous allez chez quelqu'un pour dire que vous allez justement chez ce quelqu'un. On va donc cliquer une adresse, sélectionner un destinataire. Notons ici que vous pouvez envoyer à une même personne sur son email, sur son téléphone portable. Et une fois que toutes ces sélections sont faites, vous n'avez plus qu'à faire Send. Je vais également vous montrer avant la fonction de Save, qui va vous permettre si c'est un Glimpse que vous allez envoyer régulièrement. Par exemple, je ne sais pas, moi vous voulez envoyer un Glimpse quand vous sortez du travail pour que votre colocataire sache que vous rentrez, par exemple. Eh bien, vous pouvez mettre votre colocataire, mettre à peu près le temps de trajet que vous avez entre votre travail et votre domicile, un message personnalisé au choix, et ensuite donc dire « je vais chez moi ». Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Save. Et là, vous allez pouvoir rentrer un nom à votre favori. Et si vous cliquez ici, ça va également vous créer une icône Glimpse personnalisée pour ce favori, directement sur votre bureau. Donc là, on va éviter pour ne pas polluer mon bureau, mais le Save va nous permettre de voir que dans Shortcuts, ici, j'ai maintenant le Glimpse test favori, qui est ici, et je n'ai plus qu'à cliquer dessus une première fois et à faire Send pour l'envoyer. Ici, le Calendar Events, si vous l'activez, ça va vous permettre, quand vous avez mis dans un événement une adresse, de cliquer directement dessus pour dire « voilà, j'envoie aux personnes que je souhaite », je modifie la durée, et là, ça va automatiquement envoyer le nom du rendez-vous. Et si vous avez mis une adresse dans le rendez-vous, ça va automatiquement vous mettre ici la destination. Là, il n'y a pas de destination dans le rendez-vous, donc ça n'indique rien. Si vous allez dans View Maps, vous allez avoir accès à une vue de Google Maps qui vous permet de voir ici vous, avec éventuellement les différents Glimpse en cours et votre dernière position. Cette vue sera également très intéressante, on le reverra plus tard, quand vous créez un groupe. Vous avez bien évidemment la possibilité d'afficher diverses options pour Google Maps. L'E-Story, ici, vous permet de retracer tous les Glimpse que vous avez envoyés récemment. Et ça vous permet également, si vous cliquez sur un Glimpse envoyé récemment, de pouvoir le renvoyer rapidement en cliquant sur Resend, ou de le mettre en favori en cliquant ici sur la petite étoile. Si vous cliquez sur l'étoile jaune, il vous propose de nommer pour le mettre en favori. La petite flèche ici avec le rond sur lequel je viens de cliquer, c'est quand il y a des personnes qui viennent de vous envoyer des Glimpse. Vous allez alors pouvoir visualiser l'ensemble des Glimpse qui se trouvent ici. Et ce qui est très pratique également, c'est qu'une fois que vous êtes sur la carte, par ce mode-là, vous allez pouvoir automatiquement voir où se trouve la personne, et même définir un trajet pour la rejoindre automatiquement. Et ça va pouvoir ensuite vous lancer un mode GPS. Ici, dans les paramètres, vous allez pouvoir donc créer votre compte, régler les éventuels comptes de réseaux sociaux sur lesquels vous voulez éventuellement pouvoir poster vos Glimpse. Et dire également ce que vous souhaitez partager quand vous faites un Glimpse. Ici, donc, vous avez le Request Glimpse, qui peut dire par exemple, je veux que machin, m'envoie un Glimpse. Voilà, donc là, vous allez pouvoir dire à cette personne de vos contacts, je veux que tu m'envoies un Glimpse. Si la personne est d'accord, elle aura juste à cliquer sur OK pour vous renvoyer automatiquement un Glimpse avec sa position pendant environ une demi-heure. Ensuite, View a Glimpse va vous permettre, en fait, de rentrer ici un code de Glimpse qui vous aura été donné, et de automatiquement pouvoir le voir. Ça, c'est pratique si par exemple, vous avez quelqu'un qui crée un Glimpse, mais qui pour une raison x ou y ne peut pas vous l'envoyer forcément, ou la diffuser en semi-privé sur un réseau social, par exemple, à la destination d'un groupe de personnes pour une rencontre ou quoi que ce soit. Ça permet à chacun de rentrer ici directement le code du Glimpse et de retrouver ensuite la position de la personne en question. Toujours dans les options, vous avez le Car Mode qui vous permet de simplifier la présentation pour l'utiliser directement à l'intérieur de votre voiture. Chose importante, c'est que grâce à ça, vous pouvez très bien reprendre ici la position de quelqu'un d'autre pour ensuite pouvoir créer un itinéraire et donc rentrer en mode GPS pour le rejoindre. Exit Glimpse, bon ben, permet évidemment de sortir de l'application. Et le dernier, donc, c'est Create a Public Group. Donc, ce groupe public, en fait, vous allez lui donner un nom. Vous allez ensuite choisir qui vous souhaitez inviter dans le groupe parmi vos contacts. le temps pendant lequel vous voulez partager votre position avec ce groupe, éventuellement un message et une destination. vous allez pouvoir envoyer l'invitation. On voit donc ici que les envois s'effectuent avec la petite molette qui tourne en orange et bleu. Une fois l'invitation effectuée, vous vous retrouvez avec donc un groupe avec lequel vous partagez votre position pendant 4 heures. L'avantage, c'est que maintenant, n'importe qui va pouvoir rejoindre le groupe en ayant le nom de ce groupe. C'est ainsi que vous pouvez quitter le groupe tout en laissant votre Glimpse active si vous le souhaitez. Donc, l'avantage, c'est que si la personne a le nom du groupe, elle va pouvoir automatiquement le rejoindre. Pour ce faire, elle va juste avoir à créer un groupe, taper le nom de votre groupe. Et s'il existe déjà, elle va automatiquement le rejoindre. L'avantage, par exemple, ça peut être si vous voulez vous donner rendez-vous avec des amis en ville, mais que vous ne voulez pas poireauter inutilement en attendant les retardataires, de créer un groupe, d'envoyer l'invitation à ce groupe à l'ensemble de vos amis, et que chacun, au fur et à mesure qu'il arrive, puisse savoir où se situent les autres pour se rejoindre. Plutôt que de s'appeler, de se déranger, d'essayer de s'expliquer inutilement où est-ce qu'on se trouve sans que l'autre arrive à visualiser où on est, vous avez juste à partager votre position, et quand l'autre arrive en ville, il a juste à vous rejoindre là où vous vous trouvez. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a aussi certains jeux collaboratifs, comme Ingress, sur lequel je ferai bientôt une vidéo, qui peuvent utiliser cette technique pour pouvoir se retrouver lors d'actions de groupe. Voilà pour la présentation de Glimpse, à vous maintenant de voir ce que vous souhaitez en faire. Vous avez aimé ma vidéo, alors j'aime, je partage, et je m'abonne. ... ... ... ...